J'aimerais présenter M. Charles Gave, qui n'est pas sûr qu'il ait besoin d'être présenté d'ailleurs. C'est une légende de la finance, pour ne retracer que la toute fin de sa carrière, en 2000, et il a créé Gavekal avec son fils et son vieil ami Anatole Kalitsky. Et son chien. Qui est mort. Alors ça c'est très triste. Oui c'est très triste, c'était une très bonne bête. Le principal moteur de Gavekal, c'était l'idée que la Chine allait devenir la deuxième puissance économique mondiale, ce qui est aujourd'hui le cas, mais à l'époque on ne le savait pas forcément, et que ce serait la base de l'investissement que conseillerait ou que gérerait Gavekal. Charles s'est d'ailleurs installé en Hong Kong en 2003, vous y êtes resté jusqu'en 2015. Et puis vous êtes maintenant revenu en France, nous ne ferons pas de commentaire là-dessus. Aujourd'hui Gavekal gère près de 2 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels européens sur les marchés asiatiques, mais vous êtes particulièrement célèbre pour votre recherche macroéconomique mondiale, macroéconomique chinoise avec les Gavekal Dragonomics, et puis la recherche sur les sociétés internats chinoises, Gavekal Red Tech. Il y a plus de 900, pratiquement 1000 sociétés, institutions financières et personnes très fortunées souscrivent à cette recherche, qui est donc peut-être un peu inutile de présenter en l'occurrence, quoique. Vous allez nous présenter ce que vous estimez être les trois principaux risques d'un monde où le coût du capital est totalement faussé. Et en fin de présentation, vous allez nous suggérer une allocation sinon idéale, du moins adaptée à un monde aussi bizarre. Je vous laisse la parole. Merci infiniment, c'est très aimable. Vous savez, il ne faut jamais sous-estimer le rôle du hasard dans la vie. Donc j'avais créé une société, je l'ai vendue quand j'étais à Londres, et puis j'ai pris ma retraite au bout de trois ans, et puis ma femme a dit à mon fils, sort ton père de la maison. Donc vous savez, c'est ce que disent les dames anglaises, parce qu'avoir un mari à la maison, c'est avoir plus de mari et moins d'argent, et ce n'est pas une combinaison gagnante. Et donc mon fils, il est travaillé chez BNP Paribas à Hong Kong, il est venu me chercher, et on a créé Gafcal ensemble avec Anatole Kaletsky. Anatole Kaletsky est un redoutable keynésien. Il pense que le gouvernement, l'État, c'est la solution. Moi, j'ai toujours pensé que l'État s'attendait à être le problème. Et donc, dès le départ, dans Gafcal, il y a une caractéristique qu'il faut connaître, c'est qu'il n'y a pas de vue maison. Il y a une dizaine de personnes qui ont le droit d'écrire, et ils ont parfaitement le droit d'écrire que le chairman, la semaine dernière, le chairman, c'est moi, le chairman, la semaine dernière, a écrit une grosse cendrerie. Enfin, ils le diront poliment, mais c'est... Donc il n'y a pas de vue maison. Donc on passe notre temps à se disputer entre nous, à s'engueuler. Et les clients adorent ça, d'ailleurs. Parce que dans leur maison, il se passe la même chose. Donc l'idée que nous savons n'est pas vraie. On cherche à savoir ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors là, je voudrais vous parler, je vais vous parler de quelque chose qui me tracasse beaucoup. Il y a quelque chose qui s'appelle le capitalisme. Et en principe, le capitalisme fonctionne avec du capital. Et la façon dont ce capital est alloué, historiquement, jusqu'à plus en plein formé, était en fonction du coût du capital et de la rentabilité attendue. Or, les gens qui nous gouvernent ont décidé que maintenant, on allait remplacer le capital par la création de monnaie, ce qui est une idée qui n'est pas neuve et qui a rarement marché. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis le coût du capital à zéro. Mais comment faites-vous le marché, comment faites-vous marcher le capitalisme s'il n'y a pas de coût du capital ? Comment faites-vous des investissements rationnels ? Donc, c'est ce que je vais essayer de traiter aujourd'hui. C'est un sujet intéressant. Et la réalité, c'est qu'on a décidé de supprimer le coût du capital, d'abord en Europe, à cause de cette énorme imbécilité qu'est l'euro, qui empêchait tout le monde de s'ajuster. Ensuite, maintenant, c'est aux États-Unis pour d'autres raisons. Mais il se passe un phénomène curieux, c'est que les Chinois, le gouvernement chinois, en particulier la Banque de Chine, est en train d'essayer de se positionner un petit peu comme l'était la Bundesbank dans le temps. Le gardien d'une monnaie sérieuse, solide et tout. C'est-à-dire que le discours de la Chine, c'est « épargnant de tous les pays, venez acheter mes obligations ». Voilà, ce que je veux dire, c'est « pour que le disant chinois devienne un petit peu le nouveau placement sans risque ». Donc, quelque part, la Chine a dit que ces deux politiques suivies par les États-Unis et l'Europe ne sont pas stables. Elles vont amener une grande instabilité. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes dans les années qui viennent, je vais essayer d'organiser de façon monétaire toute l'Asie. Donc, ils ont monté toute une série d'institutions. Ils ont monté un nouveau FMI dans lequel ils ont mis tous les pays d'Asie, tous ceux qui voulaient d'ailleurs. L'Angleterre s'est collée dedans à tout hasard. Ils ont créé une nouvelle Banque mondiale. Ils ont créé un marché à terme du pétrole à Shanghai, où le pétrole est coté en règle et mètre. C'est-à-dire que pour la première fois, on peut vendre du pétrole en sortant de la tyrannie du dollar. Et si par hasard, vous avez trop de yuan, vous voulez être payé en autre chose que du yuan, vous pouvez être payé en or sur le pétrole. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réintroduire en douce l'or dans le système des paiements internationaux, ce qui est un des grands projets de la Chine. En même temps, ils ont dit à tous les pays en Asie, vous savez ce qu'on va faire, c'est que vous vendez deux fois plus à la Chine, trois fois plus à la Chine, vous Corée, vous Thaïlande, tous ces pays, vous vendez deux ou trois plus à la Chine que vous ne vendez aux États-Unis. Donc d'où vient la volatilité des économies en Asie depuis 30 ans, 40 ans ? C'est le dollar. Grosso modo, quand il y a une pénurie de dollars, l'Asie se pète la gueule, parce qu'ils ont tous emprunté en dollars à long terme. Donc si le coût de l'emprunt monte, il y a des crises épouvantes à prendre en Asie. Et puis quand il y a trop de dollars, le dollar baisse, et l'Asie boum. Donc l'Asie, les économies et les marchés financiers asiatiques étaient devenus des espèces de varants sur les imbécilités qui se passaient ou pas à Washington. Donc c'était un truc qui n'était pas stable. Donc la Chine dit, vous allez tous stabiliser vos monnaies par rapport au yuan chinois. On servira vos besoins de capitaux à long terme, puisqu'on a beaucoup plus d'épargne que les États-Unis. Donc ce que cherche à faire la Chine, c'est à développer l'épargne longue de toute l'Asie qui se passera en Asie. Donc vous devez bien comprendre que la guerre qui a commencé entre les États-Unis et la Chine est une guerre monétaire. Le but, c'est de savoir qui dans 30 ans va gérer l'épargne en Asie. Est-ce que c'est Wall Street ? Comme ça, tout a toujours été le cas depuis toujours. Ou est-ce que ça va être Hong Kong ? Mais pour que ce soit Hong Kong, il fallait qu'ils aient le contrôle politique de Hong Kong. Or ils ne l'avaient pas, parce qu'Hong Kong c'était la City et Wall Street ensemble. Donc ils ont été obligés de prendre Hong Kong politiquement. Moi j'avais écrit il y a trois ans qu'ils ne pouvaient pas développer une nouvelle zone monétaire sans avoir un centre financier, que ce centre financier ne pouvait être Hong Kong. Et donc un certain nombre de libertés à Hong Kong allaient disparaître assez rapidement. Donc grosso modo, si vous voulez, il faut bien vous rendre compte, on a écrit deux livres là-dessus avec mon fils, l'un après l'autre, à l'horizon de deux ans, qui s'appelle The Clash of Empires. Vous avez une guerre monétaire qui a commencé. Et ce que je vais essayer de décrire devant vous, c'est dans le fond, comment vous, gérant, vous pouvez vous adapter à cette guerre monétaire, parce que de temps en temps, les guerres, ça fait des victimes collatérales. Vous êtes là, les Américains bombardent la Normandie, vous êtes aplati, vous n'avez rien à faire avec le schmilblick, mais c'est vous qui êtes aplati. Donc il faut éviter de se faire aplatir par la guerre qui a commencé. Alors, je vais vous faire montrer. Mais vous voyez, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un projet de la Chine qui est de créer une zone de stabilité en Asie, monétaire, ils ont déjà tous les instruments, pour éviter d'avoir des gros problèmes s'il se passe des gros problèmes en Europe ou aux Etats-Unis. S'il y a un gros pet qui part en Europe ou aux Etats-Unis, ils ne sont pas pareils. Donc c'est un... Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les gens en Chine, je crois qu'il y a un Chinois dans la salle, mais je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Je voudrais vous dire, c'est une vieille blague qu'on raconte en France, vous la connaissez sans doute, mais quand Malraux a été en Chine envoyé par De Gaulle, au moment où la France a reconnu la Chine, la Chine communiste, un des premiers pays à la reconnaître d'ailleurs, il a été reçu par Chouen Lai, qui était un fin lettré, qui parlait le français parfaitement, etc. Et à la fin, Malraux lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ? » Et Chouen Lai avait répondu « C'est un peu trop tôt pour savoir. » Donc, je veux dire, ils n'ont pas la même notion du temps, c'est-à-dire que les Chinois opèrent dans le temps long. Ils vont faire des préparations qui vont prendre 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ils tâtent le terrain. Il y a un proverbe en Chine qui dit « Quand vous devez traverser une rivière et qu'il n'y a pas de pont, vous vous mettez sur un caillou, vous voyez s'il est solide, puis vous avancez un pied, puis vous voyez s'il est solide, et puis vous essayez de passer de cailloux solides, et puis s'il n'y en a pas, vous reculez. Donc, il faut se coller dans la tête qu'ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Donc, ils s'installent durablement. Alors, où est-ce que j'appuie ? Là ? Non, non ? Quelqu'un veut venir m'aider ? Ah, c'est là ! Comme toujours, j'ai... C'est celui-ci. Merci beaucoup. Je suis confus. Donc, vous voyez, le titre, c'est « Comment vous investissez quand il n'y a pas de coût du capital ? » Ce qui est quand même... Comment vous faites fonctionner un earnings discount model quand vous n'avez pas de discount ? C'est une bonne question. Quel genre de valorisation vous allez faire ? Bon, alors là, c'est ce que je vous ai raconté. Et dans le fond, il se passe aux États-Unis, on a un énorme changement politique où le but de l'administration Biden, c'est de faire passer le poids du PIB, de l'État dans le PIB, de, mettons, de 25, 28, où ils étaient depuis 40 ans, à 35, 38. Donc, une espèce d'énorme changement sociétal, c'est-à-dire de redevenir un peu comme les deux social-démocratie en Europe. En Europe, le projet, c'était de créer un État européen dont les Européens ont besoin comme d'un trou dans la tête, mais ça ne marche pas du tout. Donc, ils ont créé une monnaie, et ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'ils ne vont pas continuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait quand même... C'est des hommes d'affaires qui s'arrêtent quand on perd du fric. Les hommes politiques, vous savez, ils doublent la mise. C'est normal. Ce n'est pas leur fric. Et puis ensuite, comme vous avez ces deux projets dont on a l'impression qu'ils ne marchaient pas vraiment bien, vous avez la réaction chinoise. Donc, il faut bien se rendre compte que ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine, c'est une réaction à nos folies. Si on n'avait pas fait les folies, les Chinois ne seraient pas en train de s'exciter. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas... Bon, vous pourrez lire ça quand vous aurez la... Alors, les trois risques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'aujourd'hui, le faux coût du capital aux États-Unis, par exemple, il n'existe parce que la Fed a réussi à convaincre tout le monde qu'il n'y aurait pas d'inflation, que s'il y avait une petite reprise dans l'inflation, elle serait temporaire et que ça allait rebaisser derrière. Vous savez, donc, une inflation temporaire. Moi, qui suis un grand ancien, il n'y en a plus tellement, je me rappelle curieusement au début des années 70, où M. Burns, le chairman de la réserve fédérale, expliquait, et qui voulait l'entendre, que l'inflation ne venait que d'abord de la nourriture, puis ensuite de l'énergie, qui en a enlevé la nourriture et l'énergie, il n'y avait plus d'inflation. Puis ensuite, on a enlevé autre chose, et à la fin, il ne restait plus rien. Mais dans ce plus rien, il n'y avait plus d'inflation. Mais par contre, on était à 15. Mais elle avait été temporaire tout du long. Donc on va voir si c'est la même chose. Mais ça, c'est l'inflation qui devient hors contrôle, parce qu'à ce moment-là, le marché obligataire américain explose. Très rapidement, puisque l'inflation est aux alentours de 5 aujourd'hui, et vous avez un rendement de 1,3 sur les obligations. Donc vous êtes à peu près à moins 3, moins 4 en termes réels. Donc on n'a pas vu ça depuis les années 70. Donc il faut quand même se rendre compte qu'il y a une marge de baisse si l'inflation n'est pas temporaire. Le vrai problème en Europe, c'est l'euro, bien entendu. Pendant des années, j'ai dit que c'était l'Italie qui allait être la place la plus faible. Aujourd'hui, je pense que ça va être la France. Et puis, ce qui pourrait casser le système, c'est que la Chine, qui a garanti la stabilité monétaire à tous ses pays en Asie, est forcée pour des raisons domestiques de laisser tomber sa stabilité monétaire. Un petit peu comme l'Allemagne quand elle s'est réunifiée ou des trucs comme ça avec le Deutsche Mark. Donc je pense que le risque le plus important, les marchés pensent que le risque le plus important, ils n'arrêtent pas d'expliquer que la Chine va s'écrouler la semaine prochaine. Ça fait 20, 25 ans qu'on suit la Chine, qu'on a déjà à Pékin et tout. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une lumière d'un Wall Street qui nous explique que l'écroulement de la Chine, c'est demain matin. En attendant, sur les 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, le meilleur marché obligataire au monde, ça a été le marché chinois. En une seule monnaie. Rentabilité totale. Donc, tant qu'il y aura des gens qui me diront qu'ils vont s'écrouler la semaine prochaine, je continuerai à me boire d'obligations chinoises. Ça me paraît assez raisonnable. Donc, ça, c'est un risque. Le deuxième risque, c'est qu'on ait une vraie crise économique en Europe qui, cette fois-ci, serait probablement centrée sur la France. Et la troisième, c'est que l'inflation... Alors, on va les couvrir les uns après les autres. J'ai couvert tout ça dans un certain nombre de livres. Donc, le premier risque, et je regarde là, oui, j'ai le temps, ça va, c'est que l'inflation repart vraiment aux États-Unis. Alors là, on est mal barré. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose pour la façon dont nous travaillons à Gafkal. L'un de mes croyances les plus profondes, c'est que personne ne peut rien prévoir. Si quelqu'un ne pouvait pas voir quelque chose, le socialisme marcherait. Et on sait tous qu'il ne marche pas, donc on ne va pas s'énerver là-dessus. Donc, la façon dont on travaille, c'est qu'on essaye de savoir quels sont les faits aujourd'hui. Quels sont les faits ? Bon. Alors, la première des choses que j'ai faites, j'ai pris une méthode statistique, je pourrais l'appliquer à ceux qui s'intéressent, pour calculer statistiquement quand l'inflation est en train d'accélérer sur un an par rapport aux sept années précédentes. Est-ce qu'on est dans une période d'accélération de l'inflation ? Si on passe de 1 à 2, je m'en fous, ou de 7 à 10, c'est la même chose. Je veux simplement savoir si on est dans une période où les prix sont en train d'accélérer ou de décélérer. Vous voyez, c'est tout. C'est les périodes hachurées bleues. Statistiquement, les prix sont en train de monter, personne ne peut le nier. Bon, on est dans une période d'accélération de l'inflation. On avait cessé d'y être pendant un grand moment, pendant la crise, à cause de la déflation qui venait du Covid, etc. Mais ça y est, on y est retourné depuis janvier de cette année. Donc, on est à nouveau dans une période d'accélération de l'inflation. Donc, je veux bien tout ce qu'on veut, ça va baisser et tout. Moi, je dis, j'en sais rien. Mais par contre, aujourd'hui, on est en train d'accélérer. Là, vous avez les taux longs américains où j'ai simplement pris le CPI ex-shelter. Parce que tout ce qui est loyer aux États-Unis, dans les calculs du CPI, est tellement manipulé qu'ils vous disent qu'il n'y a pas d'inflation alors que le prix de l'immobilier a doublé au triplé depuis trois ans, qu'il y a eu 0% d'inflation dans le shelter. Alors, je leur dis, il y a quelqu'un qui est en train de me raconter des histoires. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ce n'est pas bien net. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était immobilier du shelter et ça me donne un taux d'inflation de l'indice et ça me donne un taux d'inflation à peu près de 6,5%. Ce qui est bien, quand on sait que la limite, c'est deux. Vous voyez, la limite officielle, c'est deux. Donc, on se dit, bon, ben... Et vous voyez à quel point c'est en train de monter. Bon. Donc, aujourd'hui, l'inflation est là. Est-ce qu'elle va s'arrêter ? Je n'en s'y foutre rien, mais pour l'instant, elle continue à être là. Tant qu'elle continuera à être là, je dirais l'inflation est là. Alors, je regarde maintenant. Il y a eu une règle qu'on appelait la règle d'or qui était un économiste français qui s'appelait Maurice Allais, qui a eu le prix Nobel d'économie parce qu'il fallait bien le donner à un Français un jour, mais il était pas mal, Maurice Allais, il n'a pas dit que des bêtises. Et là, si vous voulez, cette règle d'or, c'est que pour des raisons que je pourrais expliquer, mais ça serait long, les taux longs sont toujours, reviennent toujours sur le taux de croissance du PIB nominal. Au-dessus, sur le rendu, un peu, vous voyez. Vous voyez que depuis 1960, la ligne noire, c'est le taux du PIB nominal structurel. Le taux d'intérêt, alors de temps en temps, vous êtes trop cher, de temps en temps, vous n'êtes pas assez cher. À ce moment-là, quand vous êtes trop cher, vous achetez des obligations longues, quand là, vous vous mettez en cash, etc. Aujourd'hui, on est à peu près à trois écarts-types de la norme. C'est-à-dire que les prix des obligations aujourd'hui sont complètement anormaux. Ce n'est pas parce qu'ils durent depuis deux ans qu'ils sont normaux. Ce sont des prix qui sont faits à la main par la Banque centrale et ça n'a strictement rien à voir avec des prix de marché. Donc on a des prix aujourd'hui qui sont des faux prix. Et on sait qu'un jour, on va retourner au vrai prix. Et donc, à ce moment-là, on va avoir un problème sur les marchés parce que le coût du capital reviendra à son vrai prix. Et tous les gens qui ont emprunté parce que le coût du capital était faux pour acheter des actifs à faible rentabilité mais avec levier, ils vont sauter comme des bouchons. C'est ce qu'on a vu en 2008-2009 avec l'immobilier. On connaît tout ça par cœur. Donc grosso modo, un, il y a de l'inflation. Deux, les prix des taux sont tous faux. C'est faux, faux, faux. Il n'y a rien à voir avec la réalité. C'est décidé dans une... Quand la Banque centrale achète 60, 80, 90 % des nouvelles obligations émises, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un marché avec de l'argent qui n'existe pas. Vous savez ce que disait OEF ? Il disait que l'inflation, c'est acheter des choses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon. On y est en plein. Donc, deuxième constatation, faux prix. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va parler des marchés financiers. Vous vous souvenez que je vous avais dit en bleu, c'est quand l'inflation accélère. Vous vous souvenez ? Et là, en rouge, c'est le ratio entre le S&P et l'argent et en noir, c'est le Schiller-PI. Vous savez, c'est le price earning à long terme du marché des actions américains tel que, carré par Schiller qui a eu le prix Nobel pour ça. C'est une corrélation absolument parfaite entre les deux depuis 1900. Je l'échelle depuis 1900. Qu'est-ce qui se passe quand l'inflation accélère aux États-Unis à chaque fois ? Les prix ratios se contractent. Quand l'inflation baisse, les prix ratios montent. Et quand l'inflation monte, les prix ratios baissent. Donc, si j'ai raison, enfin, pour l'instant, tant que l'inflation est là et tant que les prix ratios vont baisser. Et quand les prix ratios baissent, en général, il faut acheter des values et vendre les croissances parce que les valeurs de croissance ont une duration très longue et les values ont une durance très courte. Donc, la hausse des taux et la baisse des prix a beaucoup moins d'impact sur les values que sur les grosses. Donc, grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire attention parce que dans les mois qui viennent, on va avoir une baisse des prix ratios. Donc, gérer de l'argent en actions, ça va être comme de marcher sur un tapis roulant dans le mauvais sens. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes là, le tapis vient... C'est difficile de gagner du fric dans les marchés quand les prix ratios se contractent. Il faut vraiment avoir les actions dont les bénéfices montent plus que les prix ratios se contractent. Donc, ça devient dur, c'est sportif. Bien. Continuons. Ça, c'était dans le crush américain. Inflation, faux prix pour le prix du capital. Second risque, c'est une nouvelle récession dans la zone euro. Bon, alors l'euro, c'était vraiment une solution qui cherchait un problème. parce que personne n'avait besoin de l'euro. Quand il a été créé, c'est une idée de l'or et tous les hauts fonctionnaires français, ça allait très bien. Merci. Voilà. Je vous montre aussi, par exemple, l'Italie. La production industrielle de l'Italie contre l'Allemagne. de 1970 à 2000, l'Italie fait mieux que l'Allemagne. Pourquoi elle fait mieux ? Parce que ces coquins, ils dévaluent tout le temps. Vous voyez, c'est la ligne bleue. et puis ces Italiens acceptent le diktat qu'ils ne doivent plus dévaluer et à ce moment-là, la production industrielle italienne s'écroule. Ce que j'essaye de vous montrer là, c'est quand vous avez un système de change flottant, s'il y a un pays qui est très productif et un pays qui n'est pas productif, mettons, l'Italie n'est pas productive et l'Allemagne l'est énormément. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous pouvez dévaluer, à ce moment-là, ce n'est pas grave, les entreprises italiennes conservent leurs profits par l'intermédiaire de la démanuation. Si vous ne pouvez pas dévaluer, qu'est-ce qui va se passer ? La variable d'ajustement devient les profits des sociétés. À la place d'être le taux de change. Les profits des sociétés commencent à s'écrouler. L'industrie, ils disent qu'ils ne peuvent plus investir, donc ils perdent des parts de marché. Et ça se passe pour tous les pays d'Europe. Quand l'euro a été créé, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes » et qui était « Les ânes » étant l'anagramme de l'ENA, pour ceux que ça intéresse. Enfin, ce n'est pas grave. Et donc, les lions menés par des ânes et j'avais dit « L'euro va faire trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. » Bon, on y est. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue. On double la mise. Bon, ça n'a pas pu se marcher. Un système en physique qui converge naturellement est stable. Un système en physique qui diverge naturellement est instable. Mais ça, c'est un système instable. Le premier effet de l'euro, c'était celui auquel je m'attendais d'ailleurs, a été de tuer l'industrie de l'Europe du Sud. Italie, France, Espagne, pfff, liquidé. Plus rien. Le deuxième, ça a été de tuer les banques européennes. Et c'est parfaitement normal. si pour faire suivre l'euro, vous mettez les taux d'intérêt à zéro ou négatif, et si vous avez une banque de dépôts qui a des petites boutiques partout et que le coût de ces boutiques, c'est 1,5% par an de vos dépôts, si vous devez prêter à zéro alors que votre coût incompressible est d'1,5%, votre marge s'écroule. Ça ne me paraît pas... Il ne faut pas avoir fait de longues études pour savoir ça. Et là, vous avez la différence entre les banques suédoises dans l'Europe et les banques de la zone euro. Les banques suédoises sont passées de 100 en 2000 puisque les Suédois avaient eu l'excellente idée de refuser l'euro lors de la référendum à la grande désespoir. Au grand désespoir des élites suédoises mais qui, de l'autre jour, s'en félicitent, ce qui prouve que le peuple a souvent raison et les élites ont souvent tort. C'est un détail. Comme vous le savez très bien, en Suisse, ça va avec vos élections. Si je peux me permettre, vous le savez mieux quiconque. Et puis là, vous avez les banques. Les banques ont multiplié par 6 là-bas et l'autre, elles ont perdu 50%. C'est dividende inclus. Donc, deuxième étape, l'euro a fait sauter tout le système bancaire qui n'existe plus en Europe. Aujourd'hui, les banques ont été nationalisées et sont subventionnées par la BCE qui leur file du pognon comme ça, en douce, avec des... je te prête de l'argent à moins 50 et t'achètes de la dette italienne à 1 et tu fais 1,5 de marge et même toi, tu arriveras à gagner de l'argent. Ça veut dire, c'est un vrai scandale. C'est inimaginable. Normalement, ils devraient tous aller en prison. C'est de l'abus de biens sociaux. Bon, donc, deuxièmement, ils ont tué les banques. Troisièmement, qui vont tuer ? Ben, c'est vous. C'est les gérants de fonds d'épargne longue. Regardez. Ça, c'est la rentabilité d'un portefeuille d'une caisse de retraite allemande qui serait mis un tiers en cash en Allemagne, un tiers en 5 ans, un tiers en 10 ans. Vous voyez ? Tant que la Bundesbank était là et s'occupait du Deutschmark, ils gagnaient à peu près 5% par an. Les types, tranquilles, donc, ils versaient 3 à leurs pensionnés et puis, ils mettaient 2 en réserve. Ils allaient jouer au golf à 3 heures. C'était quand même un beau métier, il n'y avait aucun risque. Depuis l'euro, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, les fonds de pension allemands n'ont plus de réserve et vont devoir payer les retraites à partir de leur capital. on n'est plus dans un return on capital, on est dans un return off capital. C'est-à-dire qu'à horizon de 10 ans, toute l'épargne longue du nord de l'Europe, à moins 0,5 ou j'en sais rien, aura disparu. Il n'y en aura plus. Or, c'était la grande spécificité de l'Europe, c'est au XIIe siècle avec les Italiens, d'avoir créé les systèmes d'épargne longue. Vous devez tous lire un bouquin d'un grec qui s'appelait Bernstein qui a écrit « Betting against the gods ». C'est-à-dire comment l'Europe a appris à mesurer les risques dans les marchés financiers et dans les économies et à se protéger contre ces risques. Et donc, c'était l'intégration du temps par le calcul actuarial, etc., qui permettait la prise en compte de ces risques et puis une bonne diversification qui les limitait. Mais à partir du moment où vous mettez les taux d'intérêt à zéro, vous nationalisez le temps. Ma préférence pour le temps pour faire les investissements que je veux devient zéro. Je n'ai plus le droit d'exprimer une préférence pour le temps. C'est la préférence qui a été décidée par la puissance publique. C'est bien pire que de nationaliser le stock de capital. Nationaliser le temps, c'est un vrai crime contre l'humanité. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait pour sauver l'euro qui est une imbécilité. Donc, vous avez un problème. Et là où le cœur du problème risque d'être maintenant, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, ça va être la France. Parce que la France, l'Italie a pris une mesure pour se redresser. Ils ont des concours excédentaires. Ils ont un déficit primaire. Ils ont un surplus primaire. Enfin bref, ils ne se débrouillent pas si mal que ça. Alors que la France est en train de foutre. Ils sont en train de partir en volo. Déficit extérieur qui se creuse. Déficit budgétaire incontrôlable. Folie politique. La France a son meilleur. Donc, vous voyez, c'est la troisième chose aujourd'hui. C'est les fonds de pensions de l'Europe du Nord. Hollande, Autriche, Allemagne, Finlande. Ils vont sauter. C'est déjà dans les cartes. Autant que l'été de la faillite des banques il y a cinq ans en Europe. C'est fait. C'est écrit. Alors bon, là j'explique un petit peu où ça pourrait se passer. Alors le troisième risque, c'est que la Chine décide que non, finalement, elle ne va pas stabiliser les monnaies en Asie. Alors vous pouvez lire tous ces documents qu'on a écrits, un nouvel ordre monétaire, etc. C'est là-haut. Ça fait longtemps qu'on écrit là-dessus. Et voilà la preuve de ce que je dis. C'est grosso modo la volatilité des monnaies asiatiques, soit les unes contre les autres, soit contre le yuan ou le renminbi. Vous voyez très bien à gauche, c'est par exemple, je bâtis un indice des cinq ou six pays qui sont rentrés dans cette espèce de stabilisation des taux de change. C'est-à-dire grosso modo la Corée, Taïwan, Singapour, les Philippines comme ci, comme ça et la Thaïlande. Bon, c'est ça, les cinq pays. Donc vous calculez un indice, equally weighted all the time et vous mesurez la volatilité de cet indice contre le yuan, c'est-à-dire de combien il bouge quand ça bouge. Vous voyez que pendant la crise aéthique, c'était effrayant. Pendant la bubble, ça remonte un peu, mais enfin ça commence. Dans l'année 2008-2009, ça repart à la hausse et là, on vient d'avoir le Covid, vous ne voyez rien. Donc les monnaies asiatiques aujourd'hui ont une volatilité vis-à-vis du yuan qui est inférieure à ce qu'était le franc français par rapport au Deutsche Mark quand il y avait le SME. Donc ce que je veux dire, c'est que ça ne se passe pas par hasard ce genre de truc. C'est qu'il y a des gens, il y a des banques centrales qui font le boulot pour essayer d'améliorer, d'amener ça tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté de créer un bloc de monnaie asiatique. Et la deuxième, vous regardez la volatilité, c'est du Singapour dollar contre le Korean won ou avec aussi on est tombé une volatilité grotesque. Ce qui veut dire que les pays en Asie, 80% ou 90% du commerce en Asie se faisait en dollars. Mais maintenant, ce que disent les Chinois, c'est de dire pourquoi quand je vous vends quelque chose, vous voulez recevoir des dollars ? Pourquoi vous ne voulez pas recevoir ma monnaie directement ? Et moi, j'accepterai en échange quand vous demandez quelque chose de prendre votre monnaie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas remplacer le dollar, ils veulent que tout le monde se mette à traiter dans sa monnaie et ça ne coûte pas très cher puisque la volatilité est très faible et les taux d'intérêt ne sont très bas partout. Donc les couvertures de change à terme ne coûtent rien. Donc grosso modo, ils sont en train d'essayer de dé-dollariser l'Asie. Le but, c'est de sortir le dollar du trading. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de raison que 80% des importations d'exportations chinoises soient libellées en dollars quand c'est votre ennemi. Ça ne tient pas d'eau, ça ne tient pas la route. Ce qui veut dire que du coup, ils auront trop de réserves de change et qu'ils vont sans doute vendre le dollar, mais ça, on y reviendra. Alors, je vous voudrais montrer qu'est-ce que ça veut dire. C'est une idée très forte. J'espère que je vais réussir à l'expliquer. C'est que dans les marchés financiers, qu'est-ce que vous pouvez acheter ? En fait, c'est un métier très simple. Vous ne pouvez acheter que deux choses. Vous pouvez acheter un contrat, c'est-à-dire une obligation de l'État français ou de l'État suisse. C'est un contrat entre vous et l'État suisse. Ou vous pouvez acheter une part de propriété, de l'equity. Donc, quand vous achetez des obligations, vous achetez des contrats. Mais ce que je vous ai montré, c'est qu'aussi bien les États-Unis que l'Europe, la monnaie risque d'être foutue en l'air. Donc, acheter un contrat où vous prêtez de l'argent à des gens qui vont vous rembourser dans quelque chose, vous ne savez pas quoi, c'est complètement idiot. Avoir des contrats en Europe ou aux États-Unis aujourd'hui, c'est de la folie. Vous ne savez pas ce que vous avez et vous ne savez pas en quoi on va vous rembourser. Et en plus, vous n'êtes pas même payé pour pouvoir prendre le risque parce que, pour la première fois de ma vie, on m'a proposé dans ma banque en France d'acheter une obligation où j'étais certain de perdre de l'argent. On m'a dit, vous n'allez perdre que 3% sur 10 ans. C'est sympa, je ne peux pas résister. Mais enfin, je ne vois pas quel est l'intérêt. je veux dire, mais c'est une histoire de fou, on est devenus fous. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Et donc là, vous avez la rentabilité des trois grands marchés obligataires, chinois, allemand et américain. Vous voyez, de 1900, de 2002 à peu près jusqu'à 2008-2009, la grande crise asiatique, la grande crise pardon, la rentabilité est la même parce que tout le monde s'aligne sur le dollar. Donc, vous pouvez faire du trading de valeur relative value, il n'y a pas de problème. À partir de 2008-2009, tout change. Vous voyez que les Chinois ont une politique pour que leur marché obligataire soit le meilleur au monde. ils veulent devenir que le 10 ans chinois devienne le nouveau placement sans risque. C'est énorme. C'est-à-dire, ils veulent prendre la place du dollar dans la théorie moderne du portefeuille. Vous savez, un placement sans risque qui ancre les portefeuilles et puis ensuite, vous faites le reste et vous vous amusez autour. Là, ils disent que ce n'est plus le dollar, c'est nous qui va être le placement sans risque. Et du coup, ils ratatinent le dollar 140 contre 125 sur 111. L'Allemagne, ça fait à peu près 10 ans que vous perdez tout ce que vous voulez, vous n'avez pas d'argent. En termes réels, vous perdez tout ce que vous voulez. Et là, c'est simplement l'indice dont je vous ai parlé tout à l'heure des monnaies asiatiques depuis 1998. Vous voyez, je ne suis pas un analyste technique, mais il y a une espèce d'immense triangle qui a à peu près 25 ans. Si jamais on casse de ce truc-là à la hausse, on va avoir une hausse des monnaies asiatiques mais phénoménale. Ce que j'essaie de dire, c'est que les pays asiatiques sont les seuls à ne pas avoir monétisé le Covid. Tout le monde a monétisé le Covid, sauf les pays asiatiques. Quand les prix de l'énergie étaient passés de 1 à 30 dans les années 70, l'Italie, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne avaient monétisé la hausse des prix asiatiques. Ils avaient augmenté leur masse monétaire à due concurrence de la hausse des prix du pétrole. Et puis, il y avait trois pays qui avaient dit « jamais de la vie ». C'étaient les suspects habituels à la Hollande, l'Allemagne et les Suisses. Et donc, en 1980, quand l'inflation s'est arrêtée nette à cause de Volcker, si vous achetiez des 30 ans allemands, suisses ou hollandais, vous avez fait de l'argent pendant 25 ans, gros comme vous. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est remplacer la hausse des prix de l'énergie par le Covid et vous savez que quand tout ça s'arrêtera, les monnaies asiatiques vont péter à la hausse et qu'on va avoir un contre-choc asiatique. Donc, vous devez avoir tout votre cash dans ces pays-là. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, il y a des réglementations qui vous forcent. Moi, j'ai un de mes copains qui est un gérant d'un grand fonds de pension hollandais. Il y avait plein de cash. Il leur sentait le téléphone de la Banque centrale qui est chargé de vérifier les fonds de pension hollandais et qui leur a dit « Vous avez trop de cash ». Il a dit « Oui, mais je ne vais pas acheter des obligations et je vais perdre 5% sur les 10 ans qui viennent ». Et le tube m'a dit « Si, si, c'est la réglementation, vous les achetez, allez hop ». Donc, aujourd'hui, une partie importante du pognon est gérée selon des réglementations étatiques pour financer des déficits étatiques qui sont criminels. C'est-à-dire, le côté « je suis responsable dans mon conseil d'administration de ce que je veux faire », ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, j'étais au conseil de score pendant 5 ou 6 ans jusqu'à les 4-5 ans. Aujourd'hui, 80% des décisions de score, qui était la troisième firme mondiale de réassurance, sont prises pas par le conseil d'administration mais par les gars à Bercy qui mettent des réglementations. Donc, ce n'est plus du capitalisme. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est... Bon. Enfin, vous voyez l'idée. Bon, non, j'appuie sur le mauvais bouton, ce n'est pas étonnant. Donc, maintenant, comment vous voulez... Vous avez ces trois grands risques. Vous savez, on a travaillé un petit peu avec les idées de Nassim Taleb, de fragilité et d'antifragilité. Alors, un actif est fragile, ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée. Par exemple, le marché des actions est très fragile. si le prix de l'indice commence à s'agiter beaucoup, sa volatilité augmente, ce prix baisse. C'est un actif fragile. Quand la volatilité du prix augmente et que le cours baisse, ça veut dire que c'est un indice, c'est un signe de fragilité. Puis, vous avez des actifs antifragiles qui, dans le temps, ont été le 10 ans américain, le 10 ans allemand et l'or. Et donc, si vous sentez qu'il y a un problème qui risque d'arriver, tant qu'il n'y a pas de problème que vous n'êtes pas inquiet et que vous restez antifragile, parce que vous ferez beaucoup mieux. Mais s'il y a un problème, mettre une petite protection au moment où ça risque de péter, ce n'est pas plus bête qu'autre chose. Et la thèse que je développe, c'est que, en partant de moins 5 en termes réels, je ne vois pas bon droit, vous auriez des obligations américaines, elles ne sont plus antifragiles. Il faut peut-être les remplacer par les obligations chinoises. Alors, voilà, je vais terminer avec ça, à peu près dans les temps. Vous voyez, là, je vous mets, le cours, en noir, c'est l'or. OK ? En rouge, c'est les obligations chinoises. Et en bleu, c'est les obligations américaines. Rentabilité totale, dividendes inclure, etc., sur de l'indice. Les périodes H sur euro, c'est les périodes où le VIX est au-dessus de 27. C'est-à-dire où les marchés sont en train de s'agiter avec beaucoup d'entrains. Donc, vous voyez bien que, par exemple, en 2008-2009, au début de la crise, les obligations chinoises et les obligations américaines sont montées très fort alors que l'or se pétait la gale. Ce qui était normal parce que c'était une crise bancaire. Donc, les marchés avaient la trouille d'une déflation bancaire. Donc, si on allait avoir une espèce d'écroulement à 1930, à ce moment-là, l'or n'était pas une bonne idée. Puis, dès qu'on s'est rendu compte que la sortie de cette crise serait inflationniste et non pas déflationniste, l'or n'a pas été à la hausse. Et vous voyez, toutes les périodes hachurées roses. Mais vous voyez maintenant que dans les deux dernières périodes hachurées roses, donc de VIX au-dessus de 27, le marché chinois a fait mieux que le marché américain. Donc, il est en train de se positionner pour devenir le nouvel antifragile. Ce qui est incroyable. Et pour remplacer, en fait, le Bund. Et là, vous avez la rentabilité d'un portefeuille où vous mettez deux tiers en obligation chinoise, un tiers en gold, qui est votre portefeuille antifragile, qui est votre hedge. Et puis, en bas, vous avez l'ancien hedge qui était simplement le 10 ans américain qui a marché de 83 à 2020 quasiment. Vous avez gagné 229 depuis 2008 et là, vous êtes à 172. Donc, je veux dire, la grande nouveauté pour la gestion de portefeuille, c'est que l'actif antifragile de base qui était le 10 ans américain, il faut peut-être le faire passer à la trappe. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada